Comment préparer un chantier d'installation d'une cuisine ? C'est le grand jour, votre projet cuisine commence enfin. C'est décidé, vous allez vous charger vous-même de la pause. Avant d'entrer dans le vif du sujet, voici tous nos conseils pour bien préparer votre chantier. Faites place nette. Même sans être professionnel, vous pouvez monter vous-même votre cuisine en appliquant les bons gestes et les consignes de sécurité. Nous allons vous accompagner dans ces vidéos et détailler pas à pas le montage. Vous avez demandé l'aide d'un ami ? Bonne idée, car pour certaines étapes clés du montage de votre cuisine, il faudra être deux. Avant tout, veillez à couper les arrivées de gaz, d'électricité et d'eau. C'est aussi le moment de faire place nette dans la pièce, de tout vider et de nettoyer sommairement. Si vous remplacez votre ancienne cuisine, alors il est temps de démonter les meubles et le plan de travail et de mettre de côté l'électroménager que vous comptez réutiliser. Vous vous demandez que faire de votre ancienne cuisine ? Si elle est en bon état, vous pouvez la vendre ou la donner pour lui donner une seconde vie. Sinon, pensez aussi à détourner les meubles pour en faire des rangements dans le garage ou même un établi. On vérifie l'état de la pièce et des installations. Passons à l'état des lieux. Vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle que le sol et les murs sont bien plats. Avec une équerre, assurez-vous que l'angle de la pièce est bien à 90 degrés. Enfin, vérifiez la solidité des murs pour qu'ils puissent soutenir le poids des meubles. En attendant la livraison de votre cuisine, vous pouvez réaliser tous les travaux de déco, comme une nouvelle peinture sur les murs, un sol flambant neuf, un plafond nickel. Vous commencez à visualiser le plan de votre future cuisine ? Tant mieux ! Vous pouvez ainsi vérifier que les arrivées d'eau, de gaz et d'électricité sont bien positionnées. Pensez aussi à vérifier l'extraction pour la hotte et l'aération si besoin. Quelques astuces ! Mieux vaut décaler la prise du réfrigérateur pour la placer derrière le meuble voisin. A noter, il existe deux types d'évacuation d'eau, sortie du mur ou apparente. Pour le lave-vaisselle, préférez une évacuation d'eau sous l'évier plutôt que derrière le lave-vaisselle. Si vous réalisez que des adaptations ou des travaux de mise aux normes vont être nécessaires en matière d'électricité ou de plomberie, faites appel à un professionnel. C'est la garantie d'une installation performante et est surtout sûre. On prépare ses outils et son matériel. Ça y est, la cuisine est dégagée ! Vous pouvez enfin préparer vos outils. Il vous faudra par exemple une perceuse, une visseuse, une scie sauteuse, un crayon, un mètre, un marteau, un maillet, un niveau, du silicone, de la colle. Pour votre chantier cuisine, si vous n'avez pas tout, vous pouvez bien sûr emprunter des outils à vos proches ou faire appel à la location de matériel. Pour éviter tout risque de basculement, les meubles doivent être solidement fixés au mur. Vérifiez la pertinence et la solidité du mur afin de s'assurer que le mur puisse supporter la charge du meuble, de l'objet, et résister aux forces générées au niveau des fixations. Un montage mal effectué peut provoquer la chute du meuble, de l'objet et des blessures graves sur les personnes. Prévoir des vis-chevilles adaptées au type de matériaux de votre mur. Celles-ci ne sont pas incluses. Pour obtenir des conseils sur les vis et ferrures adaptées à votre mur, adressez-vous à un vendeur spécialisé. Bravo ! Dès l'arrivée des colis, votre chantier cuisine va pouvoir commencer.